Commencer par la tendance sur les principales cryptos, on est à 20 381 précisément sur le bitcoin. On a frôlé la barre des 21 000 à la mi-journée. Oui tout à fait, alors on a testé plusieurs fois ce niveau à 21 000, on en parlait d'ailleurs vendredi avec BFM. Les 21 000 qui étaient l'objectif selon moi, donc l'objectif court terme et donc maintenant plutôt une ouverture pour un retour à la baisse. Tant qu'on est sous les 21 000 justement à un niveau technique important, le plus haut récent, on l'a testé deux fois. Donc c'est une configuration plutôt de retournement. Et donc sous ces 21 000, on est toujours dans une accélération baissière selon moi. Le niveau qu'on va regarder en premier, ce sont les 19 950, 20 000 dollars. Mais cet échec à nouveau sous les 21 000, qui est le niveau qu'il faut dépasser, eh bien on est dans une tendance baissière. Et donc on peut aller chercher de nouveau plus bas, donc selon moi plutôt sur une poursuite de l'accélération baissière. Il y a des rendez-vous importants sur les marchés traditionnels qui ont été évoqués juste avant. Donc une volatilité importante, mais tant qu'on est sous ce niveau 21 000, eh bien on va aller chercher sous les 20 000 et probablement aller chercher de nouveau plus bas sur le bitcoin. Ces rendez-vous, on les rappelle, réunion de la Fed mardi et mercredi, les chiffres de l'emploi américain aussi en fin de semaine. Du côté de l'Ether, 1 568 dollars. Là encore, on était mieux orienté à la mi-journée, on avait passé largement la barre des 1 600. Quels sont les points techniques à surveiller ? Alors justement, on a tenté ce dépassement des 1 600 qui aura pu nous amener sur un autre niveau, proche des 1 700, 1 730. Pour le moment, de la même façon, pour moi, on est plutôt sur un retournement baissier. On est au-delà d'un niveau technique. En revanche, on tente le dépassement d'une moyenne mobile sans période, qui est proche des 1 525. Et donc en cas de retour sous ces 1 520, 1 525, eh bien une accélération baissière, 1 400 bien sûr, 1 420 dollars en ligne de mire. Et puis nous pouvons aller chercher par la suite les 1 200. Mais même type de configuration, même type de perspective, même si techniquement, il y a une tentative de forcer le barrage à la moyenne mobile sans période pour aller sur une accélération haussière, eh bien selon moi, les niveaux court terme haussiers sont atteints. Et donc on est plutôt sur un retournement. Attention à l'accélération sous les 1 500, 1 525. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Vincent Bois.